Salut, salut encore et bienvenue encore sur une autre édition d'Edouly du Quati. Et pour celui qui veut mettre ses son canal, moi je dis toujours, pardon, pas seulement commentaire, parce que moi je ne le gère pas moi là du tout, parce que le retour là ça ne me dégarde pas, ça ne me concerne même pas du tout. Aujourd'hui, si on a un dossier, un dossier vraiment en dedans, vous me m'écoutez, vous me le dites, moi là je sais que c'est ça. Quand on va dire que la femme, qu'elles ont le gros, qu'elles sont très sadiques, qu'elle me dit que bien que moi, qu'elles ont emplacé un corps à poil, mais n'importe quoi. Vous me m'écoutez, son témoignage. J'ai fait avec mon beau-père, je compte le faire sur nos empêchements. Il y a quelques temps, mon mari a perdu son travail et il a décidé qu'on peut rentrer dans la maison familiale, c'est-à-dire chez son père. Et quand nous sommes arrivés, son père était très gentil, il nous a très très bien accueillis. Et quelques mois après, mon mari a pu remonter la pente et il a pu trouver un travail. Et il allait travailler, tout allait bien acheter la femme de la maison, je faisais à manger, tout allait très bien entre le beau-père et moi. Et un jour, déjà, l'enfant est tombé. Il était au salon avec l'enfant. Moi, je suis allée dans la chambre, je tente d'arranger la chambre. Et quand l'enfant tombe, il calme l'entrée, il essaie de calmer l'enfant, vu qu'il n'arrivait pas, il avait lui me donné l'enfant. Et quand il est entré, il en plus, quand j'étais à moi, il a d'abord déposé l'enfant. Mais il était tellement gêné tous les deux, que je me restais plus d'une adhération, j'avais honte de sortir. Le temps après, un autre jour, j'étais au salon, l'enfant, l'enfant, je sais, je ne me rappelle plus très bien ce que l'enfant a fait, mais il a failli tomber, étant sur le canapé. C'est comme ça que je me relève encore en sussaut, quoi. Et une fois de plus, le pain est tombé. Mais tellement j'ai eu honte qu'au lieu de prendre le pain, j'ai plutôt couru dans la chambre où m'enfermer, j'ai laissé le pain au sein. Donc, je ne sais pas si c'est tout ça qui a attiré certaines choses. Mais après, deux mois plus tard, j'ai appris que mon mari m'ait trompé. Et donc, j'avais voulu de tout. J'ai vu, on a commencé à se discuter. Et étant dans sa chambre, contre sa chambre à côté de la nôtre, il a compris. Et je dois rester pleurer le matin, quand mon mari est parti, il m'entendait toujours pleurer et tout. Il a décidé de venir me consoler. Il a décidé. Quand il est venu, ce n'était pas avec une mauvaise pensée. Il venait juste me reconforter. Il m'a dit, écoute, ça arrive, parce que tous les hommes sont pareils. Il faut voir comment tu peux supporter. Et voilà, pas ça, autre chose. Donc, vu que je n'avais plus le régénéralement, même pas à me, quand je n'avais même pas à parler, à lui expliquer réellement ce qui s'est passé. Même si c'est quand même qu'il avait déjà eu l'idée de tout ça, il est venu vers moi. Il s'est assis, il me donnait le concert, le regardant. C'est comme ça que voilà, yeux dans les yeux, yeux dans, yeux et puis c'est ce qui est arrivé, arrivé. On a commencé à s'embrasser et puis on a fait. Et j'ai été quand même surpris pour quelqu'un de son âge, d'être aussi performant, plus dix fois mieux que son fils. J'ai été tellement choquée et puis je me suis dit, déjà son fils, il sort le matin, il est rentré très tard pour soi. Donc, s'il peut faire ce qu'il faut l'abord, moi, il y a quelqu'un qui, qui peut me donner un peu de plaisir, t'es donc, ben pourquoi pas. Mais après, je me suis dit, c'est mon beau père, c'est sale, il faut plus qu'on refasse. J'avoue quand même qu'il y avait aussi cette petite rage là, genre, il m'a fait ça, il m'a trompé, c'est pas la première fois. Il y avait quand même un petit désir de vengeance aussi, dis donc. Mais bon, c'est arrivé et après, j'ai répété, on s'est dit que non, on arrêtait. Et même pas un mois, on a encore repris. Et maintenant, presque chaque jour que mon mari part, on reste ensemble et on fait, on fait. Mais moi, j'ai peur parce qu'il imagine un peu que mon mari dépoussait, c'est pas déjà des fidélités qu'on peut pardonner. Et donc, j'ai dit à mon mari, tellement je me suis attachée, vu que c'est quand même, il me fait arriver, il me fait connaître des choses, en fait, pour son âge. J'ai dit à mon mari que le mieux, c'est qu'on parle, que je ne me sens plus à l'aise. Je ne pourrais pas expliquer à mon mari, je ne peux pas lui dire pourquoi. C'est là, je lui dis, maintenant que tu as un travail, allons-y, mon mari refuse. Il me dit que non, nous sommes bien, chez son père, on épargne. On épargne, mais d'abord, comment, quand tout le temps, tu finis le travail, tu ne peux pas boire. Ça, c'est la paresse, tu ne veux pas prendre des responsabilités. Parfois, il ne fait presque plus rien. Pour nos gens, allons-y, on prend une maison. Il refuse. Et vu qu'il refuse, parce qu'il a parlé de ceux-ci, à son père, on peut m'a demandé pourquoi je veux partir. Je l'ai expliqué que tant qu'on ensemble, on va toujours continuer. Le mieux, c'est que je parle. Et maintenant, son père me dit de ne pas m'inquiéter, qu'ils se sont mariés, si son fils découvre que son fils me rejette, d'ailleurs, il va me loger, il va me loger de notre maison et on pourra continuer à se voir tranquillement et il pourra mieux prendre son le monde. Donc là, maintenant, je suis confiant, je ne sais pas quoi faire. Je veux garder mon mariage, je veux garder mon mari, mais je sais que le même moyen d'éviter, ça, c'est du parti. En conclusion, c'est que moi, je vais dire, moi, je vais dire que le temps, même si, pour la première fois, je fais un petit, soit tu es tenu. Là, ça se passe. La deuxième fois, tu te prends ton temps au bien, et tu vends encore pour le temps du temps, les épagnons, les semaines, paris, et tu rentre, ça, je prends encore du gémé, je dois tiens à tirer, cela donne attention. Et toi, tu as tu as tiré ton attention. Et jusqu'aille, moi, quand je me couche une belle poignée, je vais te voir, là, c'est un manque de capacité. Qu'est-ce que tu manques toi, même toi, comme je ne comprends pas, tu n'as même de la femme, même toi, tu réfléchis comment ? Ça te prend comment ? Imagine où vient le jour que ton mari doit me découvrir l'affaire, qu'est-ce que tu dois lui dire ? Tu dois t'expliquer comment ? Tu vas voir les deux comment ? Sous-tit, moi je l'aime pas que premier, c'est mon nom !